Maria, 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 Maria ! Alors pour nous, célèbre de Saint Emmanuel, nous avons trouvé utile et bon de prendre un homme de conviction, un homme d'amour, un homme de paix, comme le président du Front Populaire Ivoirien, Pascal Afriksan, qui aime son frère, qui aime le travail. Et nous avons demandé, viens nous aider à couvrir notre temple. Que tu sois malade, que tu sois dévouée, que tu sois en belge, que tu sois ressentée, après notre vie, à Dieu l'éternel, et qu'on me l'a, pour qu'il y ait du son. C'est un culte à la construction de la maison de l'éternel. Et nous, nous le savons tous, puisque nous sommes tous croyants, que Dieu est au début et à la fin de toute chose. Il est le Dieu du sang, créateur du ciel et de la terre. Et tout ce qui, aujourd'hui, vit ou subsiste sur cette terre et sa création. Il doit donc être au début de notre action sur terre. Nous devons d'abord lui rendre grâce, travailler pour son rayonnement, parce que c'est sous son saut que nous pouvons vivre en paix, sur cette terre et prospérer. Et je crois que c'est parce que nous ne rendons pas suffisamment grâce à Dieu, que nous ne rendons pas suffisamment un culte à Dieu, que cette terre des hommes est à l'heure actuelle troublée, par la guerre, par la violence, par la famine, par toutes sortes de calamités. Donc la recherche des solutions à tous les problèmes que les hommes vivent sur cette terre doit commencer d'abord par notre régénération. Et nous sommes dans le temps pascal, c'est le temps que notre Seigneur Jésus-Christ a décidé de racheter nos péchés, de nous régénérer, de manière à ce que nous revenions à Dieu, que nous revenions à ses enseignements, à ses commandements, et que nous puissions renaître pour vivre dans la félicité du Tout-Puissant. Je crois que nous sommes heureux, nous sommes fiers d'être là, parce que si vous avez décidé de nous inviter, c'est parce que vous pensez que nous sommes aussi des fils de Dieu, des hommes qui croient sincèrement en Dieu, et qui essaient de vivre selon ses lois. Merci, chers frères et sœurs. Félicitations aussi pour l'œuvre que vous avez décidé d'entreprendre ici. Quand on sent toute la ferveur de ce culte, quand on sent à travers les chants, à travers le choral, à travers les prédications, à travers toutes les paroles d'un éthique, la foi qui anime les uns les autres, la conviction qui porte leur témoignage, on ne peut qu'être touché au plus profond de soi-même. On ne peut qu'être touché par cette foi qui fait que vous avez décidé, que vous avez engagé la construction de ce temps. Je crois qu'en le faisant, vous affirmez aussi votre foi dans le Seigneur. On ne peut pas engager la construction d'un culte, et vous l'avez dit ici, le prédicateur l'a dit ici, que autant, nous mettons de l'énergie, nous mobilisons des moyens pour que notre vie matérielle dans nos quartiers, dans nos villages, soit une vie de bien-être, une vie de paix. Autant nous devons concentrer la même énergie au service de la construction du temple de Dieu. En le faisant, malgré les moyens modestes, malgré les difficultés des heures, vous apportez encore un témoignage de votre foi. Et nous avons décidé d'être là, de répondre favorablement à votre invitation pour vous accompagner dans cette foi. Je dirais même pour nous accompagner, parce que l'œuvre que vous entreprenez ici est une œuvre commune. Vous ne le faites pas pour vous-mêmes, vous le faites pour le salut de tous les hommes. Vous ne priez pas pour vous-mêmes, vous priez pour tous les frères, toutes les sœurs de Côte d'Ivoire et du monde. Vous ne priez pas pour votre bonheur personnel, vous priez pour la paix dans le monde, vous priez pour la joie et pour la prospérité de l'humanité. C'est pourquoi nous sommes heureux d'être avec vous ce matin pour témoigner aussi notre foi dans le Christ, pour vous encourager dans ce que vous faites et pour vous dire aux deux puissants bénis toutes les prières que vous faites ici, de vous aider à réaliser le que vous avez décidé d'engager, de vous donner la santé pour que tous les fidèles de l'église christianique séveste du bon Gouanouk, du Temple Emmanuel, soient en paix, en bonne santé et qu'ils puissent participer à le but.